Que vous soyez intéressé par la caméra, la régie, la recherche ou encore l'animation, TVR 9 a besoin d'eux. Étudiants en communication, retraités ou encore simples curieux, nous ouvrons les portes de votre télévision citoyenne de la Vallée du Richelieu. TVR 9 est une télévision de proximité, mais aussi un tremplin dans le monde professionnel. Avec notre équipe dévouée, vous aurez l'opportunité d'évoluer dans un cadre de travail stimulant et ainsi vous épanouir. Salut tout le monde, c'est Philippe Laprise. Vous écoutez une programmation de votre télé citoyenne de la Vallée du Richelieu, dans votre écran, chez vous, TVR 9. Ça, ça veut dire que c'est votre télé qui vous ressemble à vous autres. Parce qu'on est cousins, mais je ne suis pas sûr. Aux ombres menaçantes dansant tout autour de moi dans cette maison de Dieu soudain devenue hostile, s'ajoute le sinistre silence des lieux. Si je ferme les yeux, le parfum de cire fondue me revient aussitôt, ainsi qu'une sensation de ville sidérale. Derrière chaque banc de la nef, j'imaginais un monstre tapis, malgré mes 15 ans bien sonnés, ou peut-être à cause d'eux. Bienvenue dans les paroles d'auteur de Yvan Godbout. Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles d'auteur. Cette semaine, mon invité, Yvan Godbout. Yvan, bonjour. Bonjour, Billy. Très heureux de te recevoir à l'émission. Merci d'être là. Merci. Écoute, Yvan, notre émission, on se concentre beaucoup sur le métier d'écrivain. Qu'est-ce qu'être écrivain, les rituels d'écriture et tout ça. On va en parler. J'ai appris que tu es né sur Saint-Jean-le-Richelieu. Raconte-moi un peu ta famille, d'où tu viens. Bien, c'est ça. Je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai vécu là la plus grande partie de ma vie. En fait, j'ai déménagé à Québec en 2009. Donc, vraiment, j'ai passé mon enfance, mon adolescence, puis une grande partie de ma vie d'adulte à Saint-Jean. Et tu as fait des études, justement, au cégep Saint-Jean. Exactement. Dans quel domaine tu as fait tes études? Hors et lettres. Bien, dans le cas, on l'appelait ça Hors et lettres. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais oui, Hors et lettres. OK. Alors, tu as fait paraître, en 2013, un premier roman, Les yeux jaunes, qui deviendra éventuellement une trilogie. Exact. Raconte-nous un peu l'histoire des yeux jaunes. En fait, Les yeux jaunes, j'ai vraiment écrit ça pour le plaisir. Sans savoir que ça allait être une trilogie, sans savoir que ça allait parler du zombie. En fait, je me suis mis à écrire tout simplement un bon matin. Ça a donné le premier tombe. J'ai fait lire ça à quelques personnes juste pour le plaisir. Ils ont trouvé ça vraiment sympathique. Ils m'ont dit, ah, tu devrais l'envoyer. J'ai pris une charge, je l'envoyais. Et effectivement, ADA a répondu à l'appel en me demandant. Je prévoyais faire combien de tombes. Puis moi, je n'avais jamais prévu d'en faire une série. Donc, tout candidement, j'ai dit, ah, bien, c'est une trilogie. Mais je n'avais juste un d'écrit. Donc, c'est ça. En très peu de temps, j'ai écrit le tombe 2, parce que les deux premiers tombes sont sortis en même temps. Et en deux ans, j'avais écrit la trilogie, de 2013 à 2015. OK. Donc, le bonheur de l'écriture est arrivé un peu par hasard. Bien, tout à fait. J'avais écrit un premier roman. C'était presque de l'auto-édition, L'Ogre des marées. Ça faisait juste me prouver que j'étais capable vraiment d'écrire un roman de A à Z, même si c'était bourré de défauts et d'imperfections. Et là, c'est ça. Quand j'ai écrit, ça a vraiment très bien été pour écrire Les yeux jaunes. Ça allait tout ça. Puis c'est plein d'humour. Je me suis vraiment laissé aller. J'ai vraiment écrit pour le plaisir. J'avais aucun plan, pas de barrière, pas rien. Puis c'est ça que ça a donné. Donc, l'idée aussi du genre aussi, du fantastique, de l'horreur aussi, c'est venu très, très tôt. Bien, je suis un maniaque du domaine horrifique. C'est-à-dire que même enfant, très jeune, je me levais la nuit en cachette pour aller écouter des films d'horreur dans le sol. Ça fait que j'ai toujours regardé des films. Stephen King, ça a été mes premières lectures d'adolescents. Donc, c'est ça. J'ai toujours baigné dans l'univers horrifique. Ça fait que c'est venu par soi-même, en fait. Et ensuite est arrivé, bon, bien, le début de la grande aventure, en fait, avec les contes interdits. Exact. Tu as publié Ansel et Gretel en 2017. Ça, ça a été une révélation aussi, autant pour le public que pour toi, ce genre-là, de réinventer un peu les contes. Parle-nous un peu du concept, justement. Bien, c'est ça. On devait tout simplement mettre au goût du jour, de façon très contemporaine, ces contes d'autrefois-là. Moi, Ansel et Gretel, c'était déjà un conte que je trouvais effrayant à la base. C'est la sorcière qui veut manger les enfants. Je trouvais ça déjà vraiment effrayant. Je me disais, comment je pourrais renouveler ça? Ces sorcières-là, qu'est-ce qu'elles auraient de l'air aujourd'hui? C'est vraiment de l'horreur. Les monstres dans Ansel et Gretel, c'est vraiment les humains. J'ai vraiment voulu montrer l'horreur au niveau des humains. C'est ça. Oui. Souvent, avec la réalité... La réalité dépasse la fiction. Oui, tout à fait. Il est arrivé aussi, ensuite, Boucle d'or, une année pratiquement tout juste après, qui est un peu une suite, si on veut. Mais, oui, avec Boucle d'or, j'ai voulu comme... C'est une espèce d'exutoire avec ce qui se passait avec Ansel et Gretel. Je me suis dit, tiens, je vais offrir aux lecteurs qui me soutiennent, qui sont derrière moi, je vais leur offrir une espèce de suite à Ansel et Gretel. C'est comme ça qu'est né Boucle d'or. Puis, c'était vraiment tout un défi. C'était vraiment un défi d'utiliser un compte, de suivre la trempe d'un compte original, mais d'en faire quand même une suite à un autre. Ça, c'était tout un défi. J'espère que j'ai réussi. En fait, qui n'est même pas, en réalité, le compte d'origine, Boucle d'or, n'est pas une suite du tout d'Ansel et Gretel. Non, effectivement. C'est moi qui me suis servi de la trempe de Boucle d'or, et j'ai essayé d'imaginer comment je pourrais en faire une suite, tout simplement, Ansel et Gretel. Ce n'est pas vraiment une suite directe, c'est que c'est des personnes... Je ne veux pas trop en dévoiler pour les lecteurs qui ne l'ont pas lu, mais disons qu'il y a une grande filiation avec Ansel et Gretel. OK. Et qu'est-ce qui t'avait plu, justement, autant dans Ansel et Gretel que dans Boucle d'or, l'œuvre originale? Qu'est-ce qui t'avait... Bon, on parlait des sorcières, mais... Bien, je trouvais que c'était vraiment très sombre. Puis, tu sais, ça nous touche toujours plus particulièrement quand c'est un univers dans lequel l'horreur touche des enfants. Tu sais, ça vient nous chercher, ça vient chercher notre fibre paternelle ou maternelle. Je me suis dit, ah, tiens, je vais exploiter cet univers-là. Puis Ansel et Gretel, je dois dire qu'au Québec, ce n'est pas nécessairement le compte dont on parle le plus. On parle souvent Blanche-Neige, Bon Cendrillon, Disney a emmené tout ça. Ansel et Gretel, Disney n'a jamais touché à ce compte-là. On est très, très loin de Disney. Oui, on est très loin, oui, exactement. Est-ce que c'était justement une façon d'un peu d'extérioriser des craintes? Tu as voulu sûrement aborder des sujets un peu. Tout à fait. Moi, des sujets que je trouvais... qui viennent particulièrement toucher les abus chez les enfants. Je voulais parler de ces bourreaux-là. Je voulais montrer comment ils peuvent détruire des vies. Je sais que c'est un roman qui est très difficile, mais en même temps, c'est une espèce de cri du cœur pour tous ces enfants-là qui n'ont pas la parole, qu'on oblige au silence. Moi, j'ai crié pour eux. En fait, puis ça m'amène de parler aussi du livre qui paraît tout juste à l'instant, dans les quelques jours, Autour maudit, maudit auteur, aux éditions Le Corbeau, où tu t'exprimes beaucoup, justement, sur tous les événements autour d'Ansel et Gretel, les désapparations et tout ça. D'où t'es venue cette idée? En fait, durant les deux dernières années, j'ai eu beaucoup de difficultés à reprendre l'écriture. Je me disais, l'auteur est mort, je ne suis plus jamais capable d'écrire, l'inspiration ne vient plus, je n'ai plus cette fibre-là. Premièrement, je n'avais plus la fibre de rien. Je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me forcer à retrouver mon ordinateur, mon clavier, puis je vais essayer de me laisser aller, sans plan, sans rien, écrire un journal. Ça a vraiment commencé comme l'écriture d'un simple journal. Puis je me disais, si jamais l'auteur revient, se met à vouloir respirer à nouveau, je vais essayer de le laisser aller. Ça a pris un petit bout de temps et tout d'un coup, effectivement, l'auteur est revenu, et de plus en plus, tout ce qui était réel, bien, se mélangeait au fictif, et finalement, bien... Donc, ça devait un peu une autofiction, on n'est pas vraiment... On est beaucoup plus proche d'une autofiction, il ne faut vraiment pas que les gens voient ça comme une biographie, ça n'en est pas une du tout. Oui, ça me met en scène, j'ai gardé mon nom là-dedans, mais tous les autres personnages, des gens, mettons, de ma famille ou quoi que ce soit, tous les noms ont été changés, c'est vraiment devenu des personnages. Il faut vraiment que les gens voient ça vraiment comme un roman de fiction. Donc, c'est devenu, en plus d'être un exutoire, c'est devenu une façon de peut-être réapproprier la fiction? Oui, tout à fait. C'est... Oui, puis au-delà de ça, je voulais montrer que, oui, des fois, on peut rapprocher à certains auteurs que c'est diablement réaliste ce qu'ils écrivent. Il ne faut jamais oublier que c'est de la fiction, c'est des personnages, c'est des mots d'encre noire, ces personnages-là sont inventés, n'existent pas. Et j'ai voulu montrer qu'à travers la fiction, oui, ça peut avoir des airs fichement réalistes. Oui, parce que tu dis, le vrai se transforme en mensonge et le faux devient réalité. Toi, tu sais, que tu es vraiment inscrit dans un genre qui est plus, jusqu'alors un peu, qu'on appelait un peu, justement, horrifique et tout, qu'est-ce que tu appelles par un pas de deux? T'appelles-tu comme un pas de danse à deux? Premièrement, ce livre-là, c'est un petit peu difficile pour moi, justement, de le classer, parce que est-ce que c'est de l'horreur? Je ne sais même pas c'est quoi. Moi, c'est mon ovni, ce roman-là. J'ai bien de la misère à le classer. Tu vois, tantôt, tu parlais d'autofiction. Oui, on pourrait le catégoriser comme ça. Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de l'horreur? Est-ce que c'est du psychologique? Est-ce que c'est tout simplement un drame humain que j'ai voulu mettre enceinte? J'ai bien de la misère. Puis je veux vraiment laisser les lecteurs, c'est pour ça, à la fin, je le dis, c'est vraiment aux lecteurs de décider comment ils perçoivent ce livre-là. Oui. Tout simplement, je laisse les lecteurs mettre la frontière entre le réel et la fiction. Moi, je ne le dirai pas. Moi, je ne ferai pas la ligne entre les deux. C'est vraiment, je laisse les gens aller là-dedans. L'intelligence du lecteur. Tout à fait. Puis il ne faut jamais oublier qu'un auteur est là pour raconter une histoire. Oui. Ça fait qu'il faut se laisser aller tout simplement. Et d'après toi, comment se porte la littérature justement de genre au Québec? Je trouve qu'elle se porte de mieux en mieux. On a juste à voir justement la collection Les Comptes interdits. Je pense que ça va très bien. Bien, je sais que ça va très bien. Oui, oui. Écoute, il y a une émergence dans l'orage, je suis content. On l'a vu au cinéma aussi. Je pense qu'on était rendu là. Au-delà de la frilosité de certains, c'est un genre qui a sa place. Oui, tout à fait. Il ne faut pas diminuer la littérature de genre. Non, d'autant plus qu'ils s'en publient encore. Exactement. Il y a des différentes maisons d'édition, même qui ouvrent des collections et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'horreur, c'est un peu vide. Pourtant, ça touche énormément de gens. Moi, je reçois énormément de messages de lecteurs et lectrices pour qui ces œuvres-là ont fait du bien. J'ai des messages vraiment très touchants de lecteurs, surtout par rapport à Ansel et Gretel. Des fois, derrière nos mots qui peuvent paraître durs, utilisés dans certains de nos romans, bien, des fois, ça fait du bien à certaines personnes qu'on en parle pour eux. Bien, merci beaucoup, en tout cas, de nous emmener dans ton univers, encore une fois, avec un nouveau livre et éventuellement un retour à la fiction. On vous revient dans quelques instants. Bonjour. Dans le cadre de l'initiative nationale Jolie-Québécois, je suis heureuse de vous présenter aujourd'hui des livres de créatrices et de créateurs du Québec. Et j'aimerais d'abord vous suggérer des livres percutants. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter le docu-BD, « Pourquoi les filles ont mal au ventre? » de Lucille de Pélouan, illustré par Geneviève Darling chez Lisatis. C'est une œuvre qui est parue au départ sous une forme de fanzine, qui est une petite publication éphémère, mais qui est reprise en complet chez Lisatis en ce moment. C'est sous forme de manifeste. Ça brosse un portrait qui est dérangeant des inégalités, de la discrimination, des abus et de la violence faite aux femmes. Et ça dénonce. Donc, c'est une œuvre qui accuse, qui interpelle, qui confronte et qui est un appel à la solidarité entre les femmes, mais également à la mobilisation générale de la société pour la rendre plus égalitaire. Puis, je vais vous inviter à découvrir le remuant roman graphique, « La grosse LED » de Marie-Noëlle Hébert chez Ké numéro 5. On va y retrouver l'auteur dans son passé, mais surtout comment elle a vécu toute sa vie avec la pression de vivre avec un corps atypique. On va constater les ravages que peuvent faire les commentaires de ses proches, le jugement de la société. Également, c'est non plus appels à l'aide qui sont restés un peu sans réponse, mais aussi sa détermination à prendre en charge sa santé mentale sans trop toujours savoir de quelle façon y parvenir. Par contre, également, on voit l'arrivée de personnes positives dans son entourage qui vont faire en sorte que l'espoir va pouvoir poindre un peu dans la grisaille. Pour moi, c'est une prise de parole qui est très importante et qui va miser sur un visuel qui est très sobre, mais vraiment évocateur, qui va démontrer l'impact majeur de la dictature de la minceur dans la société. Enfin, je vous suggère d'oser le roman pour ados Trash Anxieuse de Sarah Lalonde chez Le Méac Jeunesse. On va y retrouver une jeune adolescente qui cherche sa place dans une société qu'elle sent un peu en voie d'extinction. Ce qui est marquant dans ce livre-là, c'est vraiment la plume de l'auteur, qui est une plume vraiment ébouriffante, un peu à mi-chemin entre la prose, le slam, la poésie, qui va décrire sans détour les remous intérieurs du personnage et qui va nommer les choses sans mettre de gants blancs, donc attention aux âmes susceptibles. C'est un roman qui aborde la santé mentale par le biais de l'éco-anxiété. Ça va offrir un portrait qui est très remouant de l'anxiété, mais vu de l'intérieur. On va également découvrir la quête de sens, la quête d'identité et d'amour du personnage, en fait, qui va représenter un peu la quête d'une jeunesse qui se sent un peu au bord du précipice. C'est donc un roman fort, qui est percutant et qui est dérangeant, qui va crier haut et fort peut-être le malaise d'une jeune génération, mais c'est également une ode, étrangement, à la bienveillance et à l'authenticité. C'est vraiment à découvrir. J'espère vous avoir donné envie de vous laisser bousculer par la littérature québécoise sous toutes ses formes. N'hésitez surtout pas à vous y plonger, car on fait de grands livres au Québec. De retour à Paroles d'auteurs avec Yvan Godbout. Yvan, dans Autant maudit, maudit auteur, tu fais allusion justement à tes premiers moments d'écriture et ça remonte au cégep justement. Tu as une belle anecdote. Raconte-nous un peu cette idée. En fait, oui, c'est que mon cours de poésie, on devait faire de l'écriture automatique. Donc, on devait créer un poème en à peu près une dizaine de minutes. Bon, bien, naturellement, tu sais, le cégep, c'est très loin pour moi. Puis on avait fait un recueil broché, puis avec les nombreux déménagements que j'ai faits dans ma vie, j'ai perdu ce document-là. Fait que j'avais fait un appel à tous sur Facebook. Des fois, c'est mauvais Facebook, mais des fois, c'est fabuleux. Puis là, ça a été fabuleux. J'ai fait un appel à tous et j'ai un lecteur. C'était sa tante qui était mon enseignante à l'époque. Puis là, il me disait que sa tante gardait absolument tout. Et effectivement, il a réussi à me retrouver le document. Donc, dans « Auteur, maudit, maudit auteur », on retrouve vraiment la copie manuscrite originale de mon poème écrit à 17 ans. Donc, ce que les gens vont voir, c'est vraiment une retranscription. C'est pas une retranscription, c'est vraiment l'image, une capture d'écriture. Oui, c'est mon écriture de 17 ans. Parce que tu sentais déjà, en relisant justement le texte, moi, j'ai senti, il y avait comme cette dualité déjà qui t'habitait. Oui, quand je l'ai lu, je me disais, « Oh my God, j'étais pas si bien que ça, adolescent, finalement. » Oui, un petit peu tacitune, c'est sombre comme problème. On voit que, tu sais, je me battais probablement… Oui, déjà. … mon homosexualité, tout ça, transparé ça un peu là-dedans. Oui. Oui, on voit que je l'arrachais un petit peu. Bien, attendez, je crois que ça a forgé l'auteur qui est devenu aujourd'hui. Bien oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as des rituels, justement, d'écriture? Est-ce que tu écris à la machine? Est-ce que tu écris à la main? Est-ce que tu prends des notes partout? Non, parce que je suis quand même assez paresseux, dans le sens que si j'écris à la main, je n'aurai jamais le courage de retaper tout ça. Je ne serai jamais capable de me relire, parce que j'écris vraiment très mal. Donc, non, c'est vraiment à l'ordinateur. Non, je me lève vraiment très tôt. Je débute vraiment tôt, mon petit café, je commence. Habituellement, je vais relire mes dernières pages que j'écris. Là, je pars. Puis, j'écris un bon 5-6 heures, je vous dirais, par jour. Puis, après ça, c'est fini. Je m'en vais me promener avec mon chien. Boris. Oui, avec Boris. Puis, c'est à ce moment-là que les idées viennent, les dénouements de mes romans ou des pistes nouvelles. Oui. Et l'inspiration te vient de quoi? Je sais que tu es un grand passionné de cinéma aussi. J'imagine que tu as beaucoup d'influence là-dedans. Je pense que c'est ça. Oui, il y a beaucoup de ça. Le cinéma d'horreur américain m'a vraiment teinté mes romans, je crois. Beaucoup plus que la littérature américaine. C'est vraiment le cinéma d'horreur, le cinéma de genre a vraiment pris une grande, grande place dans ma vie. Encore aujourd'hui, j'en regarde encore tout plein. C'est un moyen de s'évader, en fait. Oui, c'est vraiment de l'évasion. Et est-ce que tu rêves un jour de peut-être adapter toi-même un de tes romans au cinéma? Bien, mon rêve d'adolescent et de jeune adulte, c'était d'être réalisateur. Alors, peu de chance, bon, oui. À 50 ans passés, il y a peut-être peu de chance. Mais bon, qui sait, une adaptation, peut-être un scénario. Le roman que tu as écrit ou d'un scénario totalement original? Est-ce que c'est quelque chose qui te... Les deux. Oui, les deux, bon, pourquoi pas? Mais c'est ça que j'aimerais bien. Tu sais, j'ai déjà eu le rêve, les yeux jaunes, de le voir en série télévisée. Je trouvais que ce serait vraiment le fun. D'ailleurs, beaucoup de tes lecteurs te mentionnent. Mais non, moi, je suis ouvert à tout. Je me dis, bon, OK, oui, je suis rendu à 51 ans, mais ne jamais fermer la porte arrière. Vivre de ses rêves, c'est toujours bon. Oui. Est-ce que tu es un peu résilient? Bien, on me parle, de temps en temps, on me parle de ça, la fameuse résilience. Pour moi, la résilience, ce n'est pas quelque chose que tu choisis. Ça vient par soi-même. C'est comme quelque chose dans lequel tu n'as pas le choix de plonger. Ça t'absorbe. Tu deviens résilient par la force des choses. Mais je ne pense pas que tu peux dire, OK, je vais devenir quelqu'un de résilient. Je ne pense pas que ça fonctionne comme ça. C'est un peu comme le pardon. On a souvent beaucoup de facilité à dire aux autres, mais non, il faut pardonner dans la vie. On a plus de difficultés à l'appliquer quand vient le temps soi-même de donner le pardon. Moi, je pense que c'est un cheminement à faire là-dedans. On laisse la résilience venir par elle-même. On essaie, comme je disais, de l'absorber. Puis éventuellement, peut-être que le pardon vient un petit peu plus tard. C'est comme se faire absorber par tes lectures. Je t'ai demandé de me proposer quelques lectures et les choix ne sont jamais évidents. Je te laisse aller. J'aimerais que tu me parles de quelques-uns de tes coups de cœur littéraires qui t'ont forgé. Oui, je peux commencer par Le Matou. Parce que Le Matou, j'ai lu ça, je devais avoir 15-16 ans. En fait, je pense qu'en 1985, cette édition-là. Ça m'a marqué parce que c'était foissonnant. Écoute, c'est une espèce de conte, ça aussi, Le Matou. Moi, je l'ai vraiment pris comme une espèce de conte. Les personnages sont hyper colorés. Ils sont quasiment over the top. Ils sont vraiment... Ils sont fabuleux. Tu sais, M. Émile, il est fabuleux, le petit bonhomme. Ratablavaski, l'espèce de diable. En fait, moi, j'ai toujours vu comme une espèce de diable. Pour moi, c'était comme une espèce de roman-conte fantastique. Mais ça m'a fait penser même un peu à du Michel Tremblay à travers cet univers-là qui se passait sur le plateau Mont-Royal. D'ailleurs, Michel Tremblay, qui est parmi... Tu me dis que tu as joué tous les lignes. Oui, j'aurais pu emmener n'importe quelle. Je les ai vraiment tous lus. Là, j'en ai la grosse forme d'à côté en scène parce que c'est le roman qui... Un des premiers que j'ai lu de lui. Après ça, je ne me suis jamais lancé. Je les ai tous lus. Les gens qui me connaissent bien, ils savent que Michel Tremblay, c'est vraiment mon idole. Encore cette semaine, je suis allé voir la pièce de théâtre Osana. Non, je suis... Oui. C'est le grand... Qu'est-ce qui te plaît chez lui? C'est son texte? C'est... C'est ses dialogues. Ses personnages sont tellement vivants. C'est incroyable. En fait, moi, je n'ai jamais lu aucun moment dans lequel les dialogues sont aussi bien rendus que les siens. C'est du bonbon, il y a du Tremblay. C'est... C'est ça. Je ne m'enlasserai jamais. Je les relis. Tu vois, la traversée du continent, c'est toute la diaspora des rosiers. Oui. Il ne faut pas que je me trompe, des rosiers. C'est le destin de Nana. Oui. C'est ça. Je trouve ça fabuleux. C'est des personnages plus grand que nature. Oui, je trouve ça fabuleux qu'elle ait raconté cette histoire-là. Je ne m'enlasserai pas. Je les relis. Oui. Je suis content de t'amener aussi Ariane Gelina. Oui. Bien, Ariane, j'avais eu un coup de cœur pour les centres de scène-là. Je trouvais... Il y a un amour des contes et légendes là-dedans, incroyable. C'est vraiment fabuleux. Elle a une écriture très poétique. Oui. C'est très beau. Oui. Tu lis ça, tu te laisses vraiment porter. C'est coloré. C'est... Tu sais, c'est un univers que j'ai vraiment aimé. L'imaginaire est très, très, très fort. Très fort. C'est vraiment très, très beau. Puis mon dernier, bien, bon, il fallait que j'amène un... J'amène un tournable. Oui, il fallait que j'amène un Stephen King. J'ai eu de la misère d'en choisir un parce que je les ai tous lus. Adolescents, c'était vraiment mes lectures. J'ai passé beaucoup de temps seul, adolescent. Fait que j'ai lu beaucoup. Puis Cimetière, bien, c'est un qui était vraiment... Pour moi, c'est comme l'horreur définitif. Oui. Il y a peu d'humour là-dedans. Je ne sais même pas s'il y en a. Peut-être moins, il n'y en a pas du tout. C'est très sombre. On touche à des choses qu'aucun auteur n'aurait osé toucher. Tu sais, la mort d'enfant. À combien de fois, oui. Le deuil là-dedans est très, très, très présent. Fait que c'est très sombre. C'est pour ça que je l'ai emmené. Ça l'a vraiment teinté, je crois, mes propres écrits. Oui. Est-ce que, justement, les romans d'horreur et tout ça, ça fait vraiment partie aussi, beaucoup, beaucoup, de tes premiers choix de lecture? Bien, présentement, je vous dirais que... Je te dirais, excuse-moi, que l'horreur a pris un peu... Je l'ai mis de côté dans mes lectures. Le fait que j'en écris, de un, je ne veux pas me laisser influencer. Je veux vraiment garder mon style. Puis, donc, je lis un peu n'importe quoi d'autre. Je lis vraiment toutes sortes de choses, tu sais, Tremblay et compagnie. Oui. Donc, il faut qu'il y ait toujours un peu côté humaniste. Bien, exactement. Puis, oui, tout à fait. Je comprends ça. Bien, d'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a inspiré, ma propre suggestion pour toi. Alors, c'est l'écrivain public de Michel Duchesne, un livre publié chez Le Béac, qui est fait à la base de la télésérie qu'on a connue, en fait. Exact, exact. Donc, ça raconte l'histoire de Mathieu, justement, qui travaille comme écrivain public, donc qui écrit pour des gens analphabètes et tout ça. C'est un grand roman de terrain. C'est une belle chronique société de l'Est de Montréal, entre autres dans les quartiers pauvres. C'est beau. C'est plein de belles intentions. C'est très, très, très humain. Alors, je pense que tu vas avoir beaucoup de plaisir à lire ce livre-là, à l'assurer ma suggestion. Merci beaucoup, puis je suis content parce que je connais un petit peu Michel. C'est quelqu'un de très sympathique, puis il parle avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, c'est un roman que j'aime beaucoup. Ah, j'ai vraiment hâte de lire. Merci beaucoup, c'est très gentil. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup. Je te remercie d'être passé à Parole d'auteur, d'être passé dans notre environnement. Bien, merci à toi et ton équipe de m'avoir invité. C'est super gentil. Bien, très, très, très heureux que tu aies pu accepter, te déplacer, venir nous voir. Je vous remercie beaucoup, vous, d'avoir été à l'écoute. Merci à nos partenaires. Merci à la librairie Verdun de nous recevoir. Et je vais vous laisser, justement, avec des paroles d'auteur. Je vais retrouver, voilà. Alors, je vais te laisser avec une parole d'auteur de Michel Tremblay, bien entendu. Ouvrir un livre demeure un des gestes les plus jouissifs, les plus irremplaçables de la vie. Michel Tremblay. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ici Emma Raquet, votre animatrice du Régional. TVR9, c'est votre télévision locale faite par des passionnés d'information qui vous témoignent de ce qui se passe dans votre région. TVR9 a revampé ses émissions et mis sur une information de qualité. On se retrouve donc chaque semaine pour notre bulletin d'actualité, le Régional et notre magazine sociocommunautaire dans la vallée, animé par Evelyne Latreille. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre site web. Votre magazine sociocommunautaire dans la vallée est de retour cette saison avec un nouvel habillage plus moderne. On veut être à l'écoute de vos besoins et donc à chaque semaine, on reçoit trois invités qui viennent nous parler des organismes sur le terrain et des activités à faire. De plus, Marguerite, notre chroniqueuse, vient nous parler de la chronique Sortons cette semaine et nous propose des activités à faire en temps de pandémie. Soyez des nôtres en semaine au magazine Dans la vallée. Sous-titrage Société Radio-Canada